il y avait rachel Comment vas-tu? Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Les piscines ne sont pas encore montées. Les piscines ne sont pas encore montées. Il fait chaud, il fait chaud. La chaleur nous a surpris. Loc7, merci. Je viens à Québec le samedi. Oui, merci beaucoup. Je suis fatiguée. J'ai travaillé la nuit. Viens de me réveiller. Lidio Kemar, Désir, Alimbien. Vous allez bien? Je viens à Québec le samedi 2. J'ai quelques petites commandes à prendre. Donc, rentrez en contact avec moi. J'ai de la tièque, gros grains, petits grains, abondamment et normal. J'ai du poisson sosso, très bonne qualité, très frais. J'ai déjà une commande pour Québec. J'ai des glaciers où le poisson est conservé. Ça arrive en sécurité. J'ai du poisson thon. Je n'ai plus de plat à lit. Je n'ai plus de graines. Je n'ai plus d'escargots. Je n'ai plus de temps. Tout ça sera béni la prochaine fois. Léa Gueux, mon amour. Oh là là, oh là là. Qui je vois? Patrick à parcoquel. Comment? Oui, il fait très chaud, je vous dis là, mes amis. Voilà, petit fond de glace que le roi a mangé. Il m'a donné. Je suis certainement dit ça. Oh, ça c'est mon impacté très, très fort. Adiara Touré, Véronique, Mariette, Tenshou. Véro, mais c'est toi, hein, Véro. Eh, ça fait longtemps. Les filles ont dit grandis. Oh là là, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est vivant. Papa, c'est Véro. Véro qui habite à la chose-là. Ben, la prairie, à Broussard. Ma petite soeur, là. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Vous voulez ramener des vivres ici au Canada? Désormais, il y a Huguette et Monika Zé par le trichement de Pérou Marquette. Huguette est en vacances à ce moment. Vous voulez ramener tout ce de vivre? Mes amis, partagez. Partagez. Tout ce de vivre, tout ce que vous voulez, vous voulez ramener ça, sauf la viande. On s'occupe de ça, pas Pérou Marquette. Attends, je vais voir la liste des publicités. Parce que souvent, c'est ce que je fais. Et puis, je fais mes pubs. Profitez pour partager. J'ai deux mots à dire à ce monsieur. C'est pas un enfant. C'est pas parce que tu portes les jupes avec les coins. Un nanaqueur de première heure comme ça. Va travailler, dis donc. En fait, citoyen américain, tu peux venir naquer les gens sur les réseaux sociaux. Tu as eu la chance. Mais oui, tu as eu la chance. Tu es rentré aux Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis, le pays de mille chansons. Tu as comme un point, tu peux partir de rien. Vous comprenez? Ah, c'est elle, véro. Tu peux partir de rien aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tu peux réaliser tous tes rêves. Ça dit, tu peux, ça dit, comme on dit dans la vie, ça dit, tu peux faire cafard même dans ton pays. Et puis, tu arrives aux Etats-Unis, tu peux évoluer. Tu as dit qu'on a abusé de toi. Quand tu étais petit, ton autre abusé de toi. Oui, 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 Annabella qui s'appelle Anna sur les réseaux sociaux. Anna, qu'elle te dit ton vrai nom. On dit qu'on a organisé une cagnotte pour toi. Mais cagnotte, ça, nous, on va saboter ça. Cagnotte de quoi? Hein? Quelqu'un qui passe toute sa vie à balancer ses testicules et puis sa queue sur les réseaux sociaux, toi, encore, en fait, un cagnotte pour toi. Tu as fait quel travail? Parce que c'est ça qu'on travaille. Tu n'aimes pas un enfant. Voilà ton visage dit ici. Où est son visage même? Attends-moi. On peut avoir un visage dû de 40 ans passés. Et toi, tu prennes le nom de Bob Lee pour mettre ça. C'est que Bob Lee, il t'a dit ton vrai nom. C'est ton vrai nom, il t'a dit? Où il est même? Ce visage qu'il y a là, ça, c'est le visage d'un enfant. Hein? Tu peux mettre les perruques, tu peux mettre les rouges à lèvres, mais tu n'es pas un enfant. Ce visage dû qu'il y a là, on a qu'on comment là. Ça, c'est un visage de quelqu'un qui a dépassé la quarantaine. Tu comprends? Tu as eu le privilège de rentrer aux États-Unis. Tu dis que, oh, c'est ton papa ou bien ton nom qui a abusé de toi. C'est lui qui a fait de toi forcer un homosexual. D'accord, c'est fine. Nous, on respecte ça. Tu as vécu une enfance difficile, tout et tout. Les gens ont abusé de toi. Dans ça, tu es rentré aux États-Unis. On peut rentrer aux États-Unis et puis venir à naquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais Yeni, toi, Dame Kavia, là-haut, dans toute ta famille, vous êtes riches là-bas. Hein? Ta famille du côté des gourous là-bas, vous êtes riches dans votre famille. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est salue, qui est malade et puis qui demande de l'aide dans ta famille là-bas. Il y a ça que c'est ton agent, hein? Mais il faut reconnaître. Du côté de tes parents amis là-bas, là, vous êtes tous riches là-bas. Tu as tellement d'argent à jeter par la pénètre. Tout simplement, pourquoi on parle de toi? Pourquoi on dit que tu es gentil? Maman, on sait que tu es gentil. Quoi tu es monde? On n'a jamais dit que tu es méchante. Mais cet argent que tu as donné à ce monsieur là, ça dit que tu n'as rien ajouté à l'humanité. Tu n'as rien fait là que tu as donné à ce monsieur là, c'est elle là, c'est pas moi. Fois c'est des énergies humaines qui sont sur les réseaux sociaux, qui prennent des réseaux sociaux pour venir arnaquer des gens, pour venir pleurer leurs problèmes. Tu pleures à quel problème? Tu es citoyen américain, tu t'en vas travailler, dis donc. Va travailler à moi, dis-moi non. Allez travailler. On peut avoir un visage dur comme ça. Être aux États-Unis. Ce visage. Mets ton visage ici. Ce visage dur, on dirait en bas des mammites. Un visage qui a dépassé 40 ans passés. Et puis tu es venu mendier sur les réseaux sociaux. Hein? Mme Gabi Achech, non? Si ce n'est pas non, pourquoi tu donnes de l'argent à ce ténèque humain là? Tu lui donnes l'argent pour quoi? Dans ta famille là, tout le monde a réussi. Dans ta famille là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui manque d'argent. Pourquoi tu as donné, ça dit cet argent que tu as donné à lui là? C'est comme si tu as mis l'argent dans une chasse et puis tu as tiré comme on dit, caca, c'est ce que tu as fait. Ton don que tu as fait à ce monsieur là, Dieu ne va pas le reconnaître. Ça n'a pas une aide à un pays où il peut aller travailler. Il peut aller travailler. Donc c'est quel problème de loyer qu'il a? Aux Etats-Unis, des enfants de 18 ans travaillent, ils vont à l'école. Tu comprends? Des enfants de 18 ans, ils travaillent et puis ils vont à l'école. À plus forte raison, un père, un vieux, on dit un vieux ou bien une vieille. Hein? On peut cacher le visage derrière le rouge à lèvres. Si tu veux, cache ton visage dur derrière le rouge à lèvres. Derrière le purique. Tu es un vieux. Mais tu n'es pas un enfant. Tu comprends? Mais pourquoi on va lui donner la même une fois? Pourquoi? Il n'est pas malade. Ses deux mains ne sont pas coupées. Tes bras sont musclés comme pour moi ici. Tu n'es pas malade. Tu as toute ta tête. Tu es au complet aux Etats-Unis d'Amérique. Tu viens mendier. Mes amis, vous allez demander mes lépateuses, pourquoi tu t'attaques à lui? Vous vous rappelez que ce garçon-là, ce monsieur, il n'y a pas l'appelé de ce garçon. On coupe vos âges là-bas, on met des machettes dans vos âges. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous prenez pour elle pour des enfants, lui-là, quand il s'était donné Georges de rédemption, j'ai pris compassion pour lui. J'ai pris compassion pour lui-là. Je l'ai pris, je l'ai déposé sur ma page, ma grande page là-bas, je l'ai déposé là-bas. Les abonnés m'ont dit l'impacteuse, l'impacteuse. Lui-là, c'est comme ça il fait pour arnaquer les gens. C'est un annaqueur de première heure, quand même militant de première heure. C'est un annaqueur connu. Que c'est un annaqueur, c'est ce qu'il prend pour siphonner l'argent des gens. Oh, l'impacteuse, il a fait ça, tu vois, il va retourner sa veste. Il nous avait fait ça une fois. J'ai eu l'impacte à Marseille. Si tu dis jurement, oui, oui, oui. Parce que quand elle peut-être t'envoyer le transfert, elle dit, il ne dit pas mon nom là-bas. Elle dit, l'impacteuse. Vraiment, j'ai vu ton poste, une de mes mamans qui est en France. Elle m'a dit, j'ai envie de lui faire un transfert d'argent tout et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de 20. Tu veux lui envoyer combien ? Elle dit, ah, je vais voir si elle peut lui envoier au moins 100 dollars. Il y a des 100 dollars, c'est beaucoup, il faut lui envoyer 50 dollars. Mon impacte est là. Elle envoie quand elle a fini de faire ce transfert. Tu as reçu l'argent d'une femme de France. C'était mon impacte. Il y a une autre aussi aux Etats-Unis. Une de mes impacte dont je vais taire les noms ici. Elle t'a fait un transfert de 50 dollars. Quand il a reçu ce transfert, après ça, il a reçu beaucoup de transferts de plusieurs personnes. Je vois, il commence à faire oui, qu'il a besoin d'argent pour payer. C'est là, je commence à se faire sentir que c'était de l'anar. Il a besoin d'argent pour payer ses habits. On peut pleurer à bi aux Etats-Unis. Les Etats-Unis d'Amérique, on ne peut jamais pleurer à bi. Il y a des points là-bas où quand tu n'as pas d'habits, tu t'en vas là-bas et puis tu tues une chose, comment on appelle ça ? Il y a toutes sortes d'habits dans des endroits. L'idiot qui m'a est là, c'est que je ne me parle. Tu comprenez ? Et, c'est là, il y a des aïeux. Donc, tu as vu de pleurer, les gens qui ont envoyaient l'agent s'est appelé d'habits. Peur de temps prêt, c'est là, le monsieur s'est déchaîné. Oui, je suis revenu. Vous êtes là, vous me disent, il y a faux. Vous me disent, ah si, parce que j'étais parti en Jésus, donc les gens le soutenaient moralement. Les gens lui disaient qu'il faut être fort, ça va aller, le diable peut t'éter, tout et tout. Donc, monsieur a commencé à capoter sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Monsieur a commencé à capoter pour dire, oui, vous, vous êtes là, vous me dites, force à moi, force à moi, c'est des gens qui vont te nourrir sur les réseaux sociaux. Toi, Annabelle, tu es dégoûtant. Ton attitude dégoûte les gens et tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Allez travailler. Pourquoi vous n'allez pas travailler? Mais si vous ne voulez pas travailler, allez à l'école au moins. Choisissez une voie, vous ne pouvez pas passer toute votre vie indéfiniment à mendier sur les réseaux sociaux. Quand on va parler, ça vous dit LGBT. LGBT de quoi? On dit qu'on est LGBT, on ne va pas travailler. Venir au Canada ici, vous allez voir des LGBT qui ont des maisons, qui ont des hypothèques de près de 600 000 dollars ici au Canada. J'ai mon collègue avec lequel je travaille. Il est LGBT. Il a sa grosse maison avec son mari ou sa femme. J'ai ma collègue aussi, sa copine a accouché. Ma collègue, sa copine a accouché. Elle a hypothèque. Les gens travaillent. Depuis qu'on dit qu'on est LGBT, on ne travaille pas. Là, c'est Nadeu, il n'y a plus. Comment tu vas, Nyan? Hein? En te parle de ça, tu prends le truc de Bob Lee James. Tu n'appelles Bob Lee là-bas pour quoi? Tu te regardes, toi et Bob Lee, vous êtes camarade. Tu ne peux jamais être camarade de Bob Lee. Tu ne peux pas être camarade. C'est la vérité qui t'a dit. L'État où tu vis là, en Arizona, où tu vis là-bas, c'est un bon État. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis toi, tu es aux États-Unis, tu as les mêmes mondiers. Tu as charge d'enfants. C'est ton choix que tu as fait. Tu as choisi le choix de la prostitution. Tu es un homme qui te prostitue. On a vu. Toi-même, tu as dit ça. Mais quand tu fais le choix de la prostitution, même la prostitution, en quoi tu as laissé, tu ne gagnes pas dedans. C'est ça. Bon, tu balances ta queue. Matin, midi, sois-ci, pit-top là-bas. Voilà, on dirait prendreuse ici. Tu balances ce que il a là-bas. Ça ne te donne pas. Tes amis qui balancent sur les réseaux sociaux, eux, ils gagnent. Mais toi, tu balances, ça ne te donne rien. Donc, va à l'école, dis donc. Moi, je suis comme ça. Va à l'école, tu as travaillé, mon frère. C'est déjà un privilège, genre, il y a des homosexuels comme toi, qui souffrent dans le monde entier, qui souffrent en Afrique. Toi, tu as eu la chance, tu es aux Etats-Unis et tu viens mendier sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être aux Etats-Unis et venir mendier. Fais-ce même, tu balances, ça ne te donne pas. On dit TikTok rapporte l'argent. Donc, pour toi, que tu fais là, c'est 20 ans. Abidjan, quand on dit 20 ans, ça avait vu ses cadeaux. Donc, si ces cadeaux-là, ben, retourne à la vie saine alors. Retourne à la vie normale. Tu comprends? Donc, ta cagnotte, que l'on a fait sur les réseaux sociaux, nous, on va boycotter cette cagnotte-là. On va boycotter ça. Toi, dame, les orphelins qui sont abidjan, tu ne les as pas vus là-bas. Les orphelins qui sont dans les pays de l'Afrique. Tes caviins qui te soutiennent sont dans tous les pays du monde là. Tu ne les as pas vus. C'est à ce ténègue humaine là, tu t'en as donné l'argent. L'argent, l'argent est trop, tu es trop riche quoi. Ma chère, si tu es riche, il faut aller mettre dans les bonnes. Cet argent que tu as donné là, c'est comme si tu n'as rien ajouté à l'humanité. Comme je l'ai dit, tu as mis là, dans le décembre, tu as tiré la chasse. C'est ce que tu as fait. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu fais, ça dit, ce que tu fais ne te rapporte même pas. Ce que tu sais faire ne te rapporte pas. Ce qu'il sait faire, c'est venir, c'est porter ses perruques à deux balles là, remue son cuillant, on dirait, pondeuse là, il vient, il balance, un juif balancé, sa queue, c'est balancé. Il dit, même la honte, tu ne connais pas. Ça dit, ce que tu sais faire de mieux n'arrive même pas à te nourrir, n'arrive même pas à payer ta maison aux Etats-Unis. Donc, va travailler. Va travailler dans les entrepôts, dis donc. En Arizona, là-bas, il y a travaillé là-bas. Donc, va travailler. Tu comprends, je parle de Annabelle, son nom est la bagoue de Maïs, c'est qui encore? Annabelle, le mendiant des Etats-Unis. Salut qu'il m'adresse. C'est pas possible. Tu veux te chercher? Donc, tu es venu sur les réseaux sociaux uniquement pour mendier. Des témoins, tu es témoin, des témoins contre dis-toi, hein? On lui dit, fais un témoin, oui, c'est mon nom qui m'a fait ça, c'est mon tâne qui t'a fait ça. Tu es aux Etats-Unis. C'est quand on a pris ton derrière quand tu étais petit là. Si les gens ont abusé de toi, oui, oui, oui. Ils ont abusé de toi mais va faire une thérapie. Il faut consulter les psychologues là-bas qui vont t'aider. C'est pas en venir mendier sur les réseaux sociaux que tu vas régler ton problème. Tu comprends? Moi, ce qui me fait mal c'est le fait que tu vis dans un pays où tu peux aller travailler avec tes mains et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ne travaillent pas que la mendicité. Georges de Rédemption de mon oeil, le mendiant professionnel des réseaux sociaux, le mendiant des Etats-Unis va travailler. Tu fais la rente des Africains. Tantôt on dit non, il est Gabonais. Les Gabonais disent il n'est pas Gabonais. Les Camerounais aussi disent il n'est pas Camerounais. On ne sait même pas où rentrer. Même si tu es à patrie. Il n'y a même pas une patrie qui veut de toi tellement tu as des déchets toxiques. Va travailler. Va travailler. Le but de ma vie c'est que tu vas y travailler. Tu es aux Etats-Unis d'Amérique. Tu es un citizen. Tu es la citoyenneté américaine. Tu ne peux pas venir vous mendier sur les réseaux sociaux. La vie t'a nous laissé sur tous les plans quoi. Hein? Travailler vers aux Etats-Unis. Je suis parti aux Etats-Unis là. Le neveu de mon mari 19 ans. Voilà une grosse voiture qui est venu nous chercher. Il dit hé l'Amérique je vous reste. Il a dit 19 ans mon petit Freddy à Washington là-bas. Grosse voiture là. Il travaille. Il s'en va à l'université 19 ans. Et toi un vieux patin rempli de poils là-bas tu vas laisser ça pour venir pleurer sur les réseaux sociaux aussi pour venir. Mais quand vous êtes dans les pays développés et puis vous vous mendiez est-ce qu'ils souffrent en Afrique là-bas quelle est leur son? C'est quoi leur son là-bas? Il y a des jeunes en Afrique qui ont vu les diplômes ils gagnent même pas tu vois il n'y a même pas petite occasion pour eux là-bas. Eux ils sont là-bas eux ils souffrent. Toi tu es dans le pays ça dit que tu es des mille chance le pays du rêve américain ça dit les Etats-Unis d'Amérique tu vis en Arizona. On t'a dit ça si monsieur vient genre et puis sur les réseaux sociaux on donne la valeur aux déchets comme je dis les déchets ils mettent sérieux on donne la valeur et toi aussi l'air bien t'a dit que Bob Lee est jaloux de toi ton modèle qui est là Bob Lee va être jaloux de toi pour faire quoi? Bon moi je suis en train de parler là-haut moi je suis jaloux de toi va à l'école va à l'école tu vas graduer comme photo qui est dérément va à l'école aux Etats-Unis il n'y a pas âge pour aller à l'école va à l'école choisi une formation tu vas le faire parce que la procédure ne te réussit pas je ne sais pas si ton bagarre n'est pas doua ou bien si ton amie n'est pas doua il n'y a rien qui te réussit donc mon frère tu es libre d'être homosexion mais retourne à l'école ou bien va faire travailler quelque part c'est ça mon message merci beaucoup Roland Kappa il fait chaud 30 degrés à Montréal tes deux côtés sont pas doux devant n'est pas doux derrière n'est pas doux ça fait que tu ne gagnes même pas tes amis là eux ils tournent jusqu'à là ils gagnent et au moins ils prennent sa selle ça dit tu ne gagnes même pas même les vieux même te refuse toi tu as des poids de rédaction de mélanger là-bas donc si le côté là ne te réussit pas mais retourne là où tu peux te réussir le travail n'a jamais rejeté l'homme c'est le travail qui donne à manger à un être humain tu as là le contrat tranquillement toi tu dis que Bob Lee c'est pas parlant toi tu sais parler anglais hein anglais toi tu parles c'est quand tu parles anglais ça c'est anglais ça retourne à l'école suis les bons même tu vas apprendre à bien parler l'anglais d'abord c'est ça votre base il faut que vous alliez à l'école pour apprendre à parler l'anglais d'abord maintenant quand tu as bien appris à parler l'anglais tu as fini de parler l'anglais la formation que tu veux tu vas aller faire ça j'ai ma petite soeur qui vit en choc dans le wayo c'est ce qu'elle a fait quand elle est arrivée aux états-unis elle est allée d'abord à l'école pour apprendre l'anglais quand elle dit anglais c'est pas mes anglais des mystères papa l'eau là qu'on lisait dans le taillet c'est pas de ça l'anglais propre c'est de ça qu'il s'agit quand elle a fini l'anglais elle a choisi maintenant de venir comme avec physiothérapie aujourd'hui la physiothérapie là-bas dans le wayo à Cleveland c'est ça qui est là comment vas-tu on ne peut pas passer la vie indéfiniment quand on vous dit qu'il n'est pas le bien vous croyez que les dents sont les trémousséments sur les réseaux sociaux vous croyez que ça a duré quelqu'un ça ne peut pas durer éternelement on ne peut pas durer éternelement donc retourne à l'école tu as du potentiel la procédure ne te réussit pas comme je l'ai dit parce que ça fait longtemps tu donnes ton devant derrière aux états-unis aux gens là-bas ça ne donne pas tu goya ce n'est pas tous les métiers qui réussissent à créer toi ce métier-là ne te réussit pas donc va chercher un métier qui est bien où tu vas te restructurer parce que ce visage qui est là ce n'est pas un visage de 30 ans de toute façon que moi mon visage est dur là et puis dans 2 ans je vais avoir 50 ans là c'est comme ça toi ton visage qui est là c'est un visage qui a déjà touché la quarantaine même si tu veux il faut mettre le rouge à lèvres il faut mettre les perruques blanches il faut porter les pantalons brillants serrés c'est le visage qui est là c'est un visage de la gloire de 40 ans passé donc va à l'école tu vas te refaire l'Afrique t'a détruit mais les Etats-Unis peuvent t'arranger l'Afrique t'a détruit mais les Etats-Unis peuvent t'aider à te remonter aux Etats-Unis il y a des psychologues qui essaient d'encadrer des gens comme toi c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas retrouver ta vie c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas retrouver ça dit que ta quiétude parce que quand on te regarde on sait que tu es un être humain brisé donc si tu es brisé là il n'y a pas sur les réseaux sociaux c'est le psychologue de comptoir il n'y a pas quelqu'un qui allait la seule que je connais sur les réseaux sociaux qui allait à l'école de psychologie je peux dire que c'est qui es-tu femme c'est pour ça que j'aime l'écouter c'est la seule elle a fait qui sait qu'elle a étudié le comportement de ce côté-là mais les anciens on est jaloux de toi dessus les réseaux sociaux il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux de toi hein moi-même j'étais pas là je suis pas jaloux de toi parce que j'aime mon travail j'ai ma maison j'ai ma vie j'ai tout dans le pas jaloux de toi mais c'est pas le moment que tu sois aux états-Unis tu viens de mentir tu vas pleurer sur les réseaux sociaux on te parle de ça et toi tu vas attaquer les gens j'ai dit que deux de mes impacter t'es déjà envoyé l'agent à mon nom je lui ai juste dit soyez discret je veux pas qu'il sache que c'est moi donc il n'y a aucun problème la mendicité c'est trop c'est trop mes amis il fait 30 degrés mon regard il fait chaud je transpire je m'arrête là j'attends tu vas ressortir quand tu as ressorti là il y a même déployé les preuves mendien éternel on peut avoir un visage dur comme ça au lieu d'aller travailler comment tu vas va travailler voilà ce n'est qu'elle a elle a repris ses études de science je vais c'est ça va travailler j'ai l'encroyé dit ma nes reprend tes études elle a repris comme ça vous la voyez plus sur les réseaux sociaux mais tu peux aller à l'école hein tu peux aller à l'école et puis tu viens faire SOS on a ma maison problème de loyer mais si tu es dans cette maison c'est même que tu dois être capable d'aller travailler pour payer la maison c'est ça qui est là c'est ça sans dignité jusqu'à quand vous allez mendier sur les réseaux sociaux jusqu'à quand je te donne ta part prenez soin de vous ciao ciao